bonsoir bonsoir monsieur le premier ministre bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation pour la première est comme une aboyeuse comme elle on dit ça un aboyeur une aboyeuse quand on annonce le premier ministre qui arrive m'a traité de staff en berne ça me va bien c'est très impressionnant serait que là on a fait le malin les malins dans le teaser on se dit tiens on va lui poser telle ou telle question mais quand on a un premier ministre en face on rigole un peu moins on est impressionné vous même est ce que vous étiez impressionné au départ quand vous avez été nommé monsieur casque bien entendu je suis toujours un peu c'est vrai ben oui vous n'êtes pas encore fait à l'idée fait à l'idée sûrement mais voilà c'est une c'est une charge lourde dans un moment important pour notre pays donc dans des conditions c'est vrai particulière voilà pourquoi je plaisantais avec l'idée qu'olivier véran était plutôt le premier ministre depuis avant que vous soyez à matignon même depuis plusieurs années maintenant depuis un an et demi à cause de ces conditions sanitaires à cause de cette pandémie est-ce qu'au fond c'est pas avant le reste de la politique aujourd'hui je ne crois pas enfin la priorité c'est l'impression qu'on a la priorité c'est clairement de lutter contre la crise sanitaire évidemment on a une crise sanitaire une pandémie la plus importante sans doute depuis la grippe espagnole de 1919 voyez ça remonte à loin il ya des morts tous les jours encore il est tout à fait naturel logique que ce soit la première priorité des pouvoirs publics mais mais ça va mieux quand même ça va un peu mieux ça va mieux nous devons rester vigilant mais effectivement ça va mieux et on sait d'ailleurs pourquoi ça va mieux on y reviendra si vous voulez grâce aux vaccins pas à cause grâce aux vaccins absolument mais ce que je veux dire c'est que quand on gère une crise sanitaire évidemment on fait reposer ses décisions sur des motifs sanitaires mais aussi sur d'autres motifs voyez par exemple qu'on décide de laisser les écoles ouvertes on le fait dans des conditions sanitaires sécurisées mais parce qu'on sait aussi que fermer les écoles comme d'autres pays l'ont fait à outrance ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques donc voilà c'est vraiment une action transversale puisque vous parlez des écoles monsieur le premier ministre est ce que vous êtes inquiets on a entendu l'ilabou adma membre du conseil scientifique dire il ya quelques jours qu'avec l'ouverture des écoles on s'attend très vite à avoir 50 mille contaminations d'enfants par jour 50 mille contaminations par jour c'est énorme est ce que c'est ça le scénario que vous avez sur la table depuis que je suis dans ces fonctions et même avant et toutes celles et ceux qui vous écoutent ils ils écoutent des prédictions qui changent qui varient qui peuvent être catastrophistes tant d'autres parfois qui ne le sont pas bon nous gérons cette crise je le pense de façon la plus sérieuse possible c'est à dire en protégeant nos concitoyens et avec des objectifs qui sont clairs sur l'école j'étais en train de dire c'est un sujet évidemment majeur notre pays je vous le dis vous le savez est celui parmi ceux dans le monde entier qui a réussi à maintenir ces écoles ouvertes on a un record positif à l'inverse du mexique qui est un record mondial de logévité de fermeture de ce que vous savez c'est dans le temps qu'on va juger les effets de la fermeture des écoles sur les enfants donc il y a un protocole sanitaire qui est strict la rentrée je surveille ça comme le lait sur le feu la rentrée pour l'instant s'est déroulé de manière tout à fait satisfaisante je dis tout à fait satisfaisante tous les professionnels sont mobilisés sur le pont comme ils le sont depuis de longs mois nous avons un grand chantier devant nous vous le savez qui est la vaccination il y en a encore un million et demi des collégiens et des lycéens d'ailleurs je me réjouis qui aurait dit ça même les meilleures prévisions ne n'envisagez pas que 64% des 12 18 ans soient d'ores et déjà vaccinés en tout cas en première injection donc on a devant nous la vaccination de ces enfants on a un protocole sanitaire qui est strict mais qui permet à la scolarisation des enfants de se dérouler normalement vigilance je les écoles à l'instant et puisqu'on est allé au théâtre les léa et moi à deux reprises cette semaine par exemple puisqu'on nous demande le pass sanitaire à l'entrée d'un théâtre je vais vous poser une question très concrète j'arrive toujours pas à comprendre moi pourquoi je suis vacciné évidemment donc j'ai montré mon pass partie des premiers vaccinés dès que ça a été possible parce que je considère que c'est le moyen d'être libre aujourd'hui moi j'étais vous le savez peut-être contre les mesures très restrictives qu'on a pu vivre l'année dernière au début en tout cas le fait qu'il faille remplir un papier pour sortir son chien on nous disait fallait pas sortir dehors après on nous a dit le contraire il y a eu beaucoup d'incohérence au début on peut le comprendre mais en tout cas aujourd'hui on sait plus de choses monsieur le premier ministre et maintenant qu'on sait plus de choses et qu'apparemment ça va mieux un peu partout pourquoi alors qu'on a montré notre pass sanitaire on doit par exemple encore porter le masque dans les salles de cinéma ou dans les salles de théâtre et bien parce que la pandémie est toujours là et que vous le savez est-ce qu'elle sera pas toujours là alors c'est quand la vie d'avant qu'on avait et c'est quand qu'on va la retrouver au Danemark ça y est ils ont ils ont décidé de revivre la vie d'avant alors qu'est ce qu'on a fait de mal par rapport au Danemark mais on a vous savez écoutez si on se compare à tous les pays du monde la France est plutôt dans une situation satisfaisante nos concitoyens le voient bien le savent bien on est beaucoup plus libre aujourd'hui qu'on était effectivement l'année dernière libre attendez on est libre on est libre on a un certain nombre de contraintes parce qu'il y a une pandémie et qu'il faut faire attention il faut conserver les gestes barrières les masques on a encore ce qu'on appelle un taux d'incidence élevé vous le savez même si vous êtes vacciné vous pouvez encore transmettre le virus mais beaucoup moins beaucoup moins vous pouvez donc vous devez donc encore vous protéger être prudent faire attention la question laurent elle est très importante parce que au fond vous avez dit gentil c'est une bonne stagiaire tout à l'heure monsieur le monsieur le premier ministre elle est importante ce qu'il dit puisque vous nous avez expliqué vous vos ministres les médecins nous ont expliqué qu'à partir du moment où on sera vacciné quand il y aura 70% 80% des français qui seront vaccinés on aura fini avec le virus vous avez parlé de l'illus de l'immunité collectif monsieur verran l'a dit monsieur verran l'a dit vous peut-être pas le 13 juillet le 13 juillet il le disait il le disait si nous sommes tous vaccinés laurent qu'est ce que vous avez contre monsieur verran c'est vrai que j'ai une petite fixette contre monsieur verran je m'en aperçois mais vous avez tort je vous trouve plus sympathique que lui qui assène souvent il est aussi des contre vérités non je ne crois pas qu'il assène des contre vérités depuis un an et demi si je vais sortir toutes les images ne serait ce pas seulement lui d'ailleurs pas seulement lui certains de vos ministres même sur le pass sanitaire regardez ces images mon ministre de la culture conditionner l'ouverture d'un lieu de culture l'entrée dans un lieu de culture un passeport sanitaire j'avoue que j'ai beaucoup de mal le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun ni pour rentrer dans un restaurant évidemment pour aller travailler ce choix qu'on a fait uniquement c'est typiquement de pas vous demander un pass sanitaire pour aller boire un café en terrasse en bas de chez vous on n'a pas envie que pour les activités comme le café le restaurant même faire ses courses on est une société à deux vitesses alors ils se sont contredit depuis évidemment on a appris on a appris voilà donc la vaccination est là mais l'épidémie est encore là aussi donc le pass sanitaire fait partie des armes que nous avons pour lutter contre la pandémie on a vu des lieux de culture un café des restaurants avec le taux d'incidence qu'on a s'il n'y avait pas le pass sanitaire l'alternative c'est quoi la fermeture complète vous l'avez dit vous l'avez connu on l'a connu alors le pass sanitaire c'est un progrès d'ailleurs j'observe que il est accepté par une très large majorité et des professionnels et de nos concitoyens et c'est une bonne chose donc effectivement gérer une crise inédite une crise aussi difficile nous conduit à évoluer et à nous adapter donc c'est ce que nous faisons il ya quand même pragmatique et je revendique ce pragmatisme mais on est convaincu on est tous j'imagine ici les artistes les premiers heureux que ce pass sanitaire permettent à tout le monde de retourner au théâtre au cinéma dans les restaurants mais en terrasse par exemple moi il ya quand même des interrogations qui m'interpellent monsieur le premier ministre pourquoi vous demandez ce pass sanitaire quand on doit prendre le train la sncf et pas dans le métro pourquoi est ce qu'on est le seul pays à contrôler le pass sanitaire sur les terrasses tous les autres pays le font pas est ce que vous faites pas de l'excès deux ailes c'est pas tout à fait exact alors deux questions sur les terrasses en réalité intérieure ou extérieure on sait depuis longtemps que les endroits où l'on mange où l'on boit sont les lieux où la transmission est la plus forte pour une simple raison c'est qu'on ne peut pas porter son masque c'est la différence par exemple avec les lieux culturels ou avec les transports mais même en extérieur même en extérieur vous avez plusieurs avis du conseil scientifique qui explique que il y a des possibilités de transmission ça c'est première chose s'agissant des transports la distinction aussi nous avons beaucoup réfléchi et étudié la question que vous soulevez il ya deux raisons la première deux là aussi c'est pragmatique le pass sanitaire dans le métro avec les flux c'est incontrôlable cette incontrôlable bon il faut quand même être des gens réalistes et responsables de surcroît là aussi on a un recul comme vous l'avez dit on a le recul sur les clusters ou les contaminations dans le métro on se croise dans le métro il ya beaucoup plus de circulation que dans un tgv où vous faites avec les mêmes personnes le même trajet dans la longueur raison plus pour contrôler dans le métro alors non parce que on vous restez plus longtemps en contact avec les autres que dans un métro dans un train de banlieue où la circulation des personnes les motifs de se croiser sont moins nombreux donc il ya une distinction entre les deux mais c'est surtout encore une fois les constatations opérationnelles qui nous obligent à être pragmatique ce passe il est utile on le met là où c'est possible là où c'est possible et il produit des résultats alors allez-y laurent non non allez allez on se fait des politesses on a parlé d'olivier on a parlé d'olivier verran vous êtes toujours d'accord avec lui ou pas avec votre ministre de la santé est ce que de temps en temps vous pouvez arbitrer contre ces décisions mais c'est le rôle du premier c'est évidemment il y a toujours des discussions interne au gouvernement je vous demande ça parce que vous équipe bien sûr ignorer je savais que vous aviez été monsieur déconfinement parce que c'est un peu là où on a commencé à vous connaître quand vous avez été nommé monsieur déconfinement il ya il ya un an maintenant un peu plus en avril voilà un an et demi j'espère d'ailleurs qu'après avoir été monsieur déconfinement vous serez monsieur sans masque et monsieur sans passe sanitaire bientôt ça nous ferait plaisir à tous parce que j'ai envie qu'on soit optimiste j'ai envie qu'après le 15 novembre vous nous disiez oui on va pouvoir enfin avoir la vie qu'on avait avant mais ma question c'est sur la santé j'ignorais que vous étiez vous aussi un spécialiste parce que vous avez travaillé auprès de monsieur Xavier bertrand qui sera un concurrent de monsieur macron à la prochaine présidentielle manifestement vous étiez directeur de son cabinet quand il était ministre de la santé où c'est parti de ceux qui ont lutté même avant contre la chikungunya contre la grippe aviaire donc ce sont des sujets que vous maîtrisez et ça je l'ignorais et on a l'impression que c'est quand même verran qui est toujours celui qui décide encore il y a dû l'inviter non non je voulais parler à monsieur verran je pense pas qu'il viendrait je préfère demander lui de venir si vous voulez je peux être peut-être avec plaisir deux minutes monsieur verran c'est le ministre de la santé pendant l'une des plus graves crises sanitaires moi je lui tiens mon chapeau monsieur verran je lui tiens mon chapeau c'est un type très courageux qui est sur le pont 24 heures sur 24 tous les jours bon et qui doit à mes côtés prendre et assumer des raisons courageuses il aurait pu y avoir même buzin qui serait resté dans ce ministère non monsieur verran monsieur verran fait son travail il me propose des solutions commises la santé et le ministre et le président de la république arbitre parce qu'il y a d'autres le ministre de l'économie qui vous dit non il faut pas trop interdire etc il ya les anti vaccins aujourd'hui ils ont encore pour la huitième journée consécutive ils ont encore manifesté aujourd'hui ils étaient 140 000 selon le ministère de de l'intérieur c'est en baisse mais ça reste beaucoup de monde qui a manifesté contre votre passe sanitaire monsieur le premier ministre à carcassonne il ya quelques jours vous avez été interpellé par par une femme regardez je m'en souviens tu es la france monsieur vous tuez la france et les commerçants vous tuez et vous tuez aussi tous les artisans qui sont en train de mourir voilà ce que vous faites vous tuez la france vous lui répondez quoi mais qu au contraire on essaie de la protéger chacun peut se faire une opinion voyez cette dame vous l'avez entendu elle a la sienne je vais forcément vous répondre qu'elle se trompe toutes celles et ceux qui nous écoutent toutes les françaises et français juges elle a dit on tue les commerces et les artisans mais moi des commerçants et artisans j'en vois sans arrêt pardonnez moi je revendique le gouvernement que je dirais je revendique au contraire de les avoir accompagné de les avoir sauvé de la catastrophe que pouvait représenter pour eux comme pour d'autres cette crise sanitaire bon donc il y a les anti-vax visiblement cette dame en faisait partie mais d'ailleurs c'est intéressant je dis pour d'aller là j'en profite pour témoigner de ça je me suis rendu à carcassonne je me rends le plus possible ce terrain sans arrêt à la rencontre de mes concitoyens voir ce qui se passe interroger j'ai passé plusieurs heures à carcassonne je vous assure d'ailleurs il y avait tous vos confrères qui me suivait de bout en bout l'accueil l'accueil a été pas bon excellent en soutien de ce que nous faisons il y a une dame une qui m'a interpellé une et quand j'ai regardé le soir les émissions qui rendait compte mais on ne déplace pas carcassonne n'est apparu que cette dame parce que ceux qui sont contre peut-être ne se sont pas manifestés j'ai une question sur la manière attendez attendez léa léa vous avez dit il y a des manifestations tous les samedis je peux y revenir parce que j'ai des choses à dire aujourd'hui encore aujourd'hui encore vous avez dit 140 mille et sur le tour attendez depuis le 13 juillet il y a 13 millions de nos concitoyens qui se sont vaccinés bon voilà alors il en reste à vacciner pas revenu vous dites quand on va en sortir il y a l'histoire d'immunité il y en a deux sujets atteint d'immunité collective ça n'existe plus l'immunité collective en tout cas on n'y est pas c'est une illusion on n'y arrivera jamais on y arrivera un jour on y arrivera un jour ce qui a j'espère qu'on y arrivera un jour j'espère bien qu'on va se débarrasser de ça ce qui ce qu'on est ce dont on est sûr c'est que sans doute il faudra faire des séries de vaccination régulière des rappels la troisième la fameuse troisième dose oui parce qu'on voit bien c'est le bon sens que l'effet du vaccin au bout d'un certain nombre de mois d'ailleurs c'est le propre je dois faire une troisième dose quand vous êtes très très jeune j'en ai dit alors très jeune oui vous êtes très jeune un peu moins que moi vous êtes très jeune c'est vrai j'ai deux ans de plus que c'est énorme mais les autorités sanitaires nous ont dit 65 ans ça a commencé je vous dis à l'ailleurs on a ouvert des premiers pays au monde il ya déjà 250 mille personnes qui ont pris un rendez vous pour avoir leur troisième dose sauf qu'il faut qu'elle ait lieu environ six mois après la précédente bon et puis on va commencer alors là pas de massivement si je puis dire pour les résidents des ehpad à partir du lundi 13 septembre bon mais je reviens aux antivax deux minutes bon vous trouvez que vous leur parlez bien les antivax alors quand on écoute vos ministres gabriel attal qui les traite de capricieux olivier verran qui parle de charlatan je voudrais savoir je voudrais savoir est ce que tous les amis juste répondez moi à cette question non j'insiste monsieur attal oui l'ex-ex-ex-ministre mais c'est moi que vous avez devant vous ce soir alors je vais vous répondre non mais juste une question monsieur le premier ministre est ce que tous ces gens qui manifestent est ce que tous les gens qui mettent en doute l'utilité du vaccin sont tous des décérébrés complotistes est ce qu'on a l'impression quand on vous écoute que c'est tous des débiles est ce que c'est pas méprisant vous n'avez pas encore écouté alors et je complète la question parce qu'on va voir une photo c'est vrai que perso si j'étais contre le pass sanitaire j'irais pas manifester parce que j'aurais pas envie de me retrouver forcément avec monsieur philippo et les autres mais il n'y a pas que ceux qui manifestent il ya des gens aussi qui sont contre le pass sanitaire ou contre les vaccins qui sont des gens plus raisonnables on n'est pas forcément antisémite parce qu'on est contre le vaccin vous êtes d'accord je n'ai jamais dit ça c'est vrai que il ya un conglomérat de gens sûrement disparates bon il ya des je sais mais quand même du coup il faut venir à des principes simples on a parfaitement le droit de manifester on a parfaitement le droit d'être contre vaccin ou contre pas sanitaire étant république en démocratie on n'a pas le droit de se servir de ces motifs pour tenir des propos antisémites on n'a pas le droit au motif qu'on est anti vax d'aller incendier des centres de vaccination on n'a pas le droit parce qu'on est anti passe de s'en prendre physiquement un serveur de café on n'a pas le droit parce qu'on est anti vax comme je le constate de faire écoutez moi bien des fausses réservations des faux rendez vous dans un centre de vaccination pour créer un embouteillage au risque de périmer les doses de vaccins quand je le rappelle quand j'entends aussi certains discours on a des pays pauvres qui manquent de doses et qui eux doivent regarder ces manifestations anti vax de façon voyez vous je le crains extrêmement dubitatif pour le moins bon donc à partir de là moi je suis en responsabilité donc dans les anti vax il y a des gens qui ne savent pas il ya des gens qui ont la trouille vous avez raison ils sont pas forcément tous antisémites ou d'extrême ceci ou cela il ne faut les assalamets jamais se moquer des gens qui ont peur il est donc de notre responsabilité collective le pouvoir politique bien sûr gouvernement mais toute la société d'expliquer la réalité constaté constaté voilà ce qui a des effets graves et secondaires ça on en est sûr c'est la covid le vaccin il ya des millions des milliards de gens vaccinés aujourd'hui jamais aucun vaccin Laurent Ruquier il faisait référence à mon passé au ministère de la santé jamais je peux en attester aucun vaccin n'a fait l'objet d'une surveillance on appelle la pharmacovigilance peu importe aussi étroite et dans tous les pays que les vaccins contre la covid donc nous devons rassurer les gens et puis pardon je le dis il y a aussi des gens qui tout simplement ne savent pas peut-être ne regarde pas léa salamé et laurent ruquier ou n'écoutent pas les les spots faisant ils ont tort sûrement mais c'est comme ça des gens qui ne se soignent pas ne s'occupent pas d'eux parce que leur situation culturelle sociale donc tout l'effort des pouvoirs publics j'ai des pouvoirs publics l'état les collectivités locales les associations vous savez la vaccination c'est une formidable si vous savez comme je suis fier de mon pays quand je vais les voir c'est ce qu'on appelle l'aller vert il faut aller expliquer aux gens il faut aller leur dire les choses c'est à dire chaque jour encore on progresse on est quand même 86% là ce soir 86% des français vaccinables c'est à dire de plus de 12 ans ont reçu une première injection on n'a pas atteint les 50 millions on les a pas encore atteint on les atteindra j'espère d'ici une semaine monsieur le premier ministre mais si vous m'aviez interrogé ou monsieur verran au début de l'année souvenez vous et je veux dire on en sera là 86% fin août ou début septembre on aurait dit mais il nous raconte des carabistouilles vous nous rassurez ce soir en plus je vous manifestement vous maîtrisez très bien je cherche pas je cherche pas vous rassurer laurent je cherche à dire je suis comme tout le monde quoi j'en ai marre de ce truc là voyez vous les marres je voudrais qu'on s'en débarrasse à autre chose oui bien sûr on va passer à autre chose et repasser à votre fonction de premier ministre si vous le voulez bien on a sans citer son nom évoqué bruno de mer parce que c'est lui aussi le ministre de l'économie et c'est aussi grâce à lui et à vous et au premier ministre et au ministre de la santé voilà qu'autant d'argent a été ça c'est vrai pour répondre à cette dame distribué aux commerçants aux intermittents du spectacle qui ont eu une année de plus pour pouvoir en profiter et on le sait non franchement la france a été un pays exemplaire sur ce sujet là personne ne dira le contraire en tout cas je crois leur main sur ce plateau mais mais monsieur le maire je sais pas si vous avez lu ce qu'il dit à gaël chakalloff dans ce livre peut-être que vous avez reçu qui s'appelle tant qu'on est tous les deux c'est chez flammarion et gaël chakalloff a interrogé le ministre de l'économie et il s'est un peu livré peut-être un peu trop rapidement auprès de cette journaliste et il dit voilà monsieur macron c'est un solitaire c'est bruno le maire qui parle votre ministre de l'économie à la fois que vous en parliez avec lui parce que il dit monsieur le maire même monsieur macron c'est un solitaire qui ne sait pas animer une équipe dont personne il n'anime personne et castex n'a pas le background pour faire ça non plus emmanuel macron se pense sous la cinquième république mais il se vit en régime présidentiel américain il a ravalé le premier ministre au rang de vice-président américain c'est à dire le gars qui est là uniquement pour coordonner et surtout pas pour arbitrer résultat tout le monde est en contact direct et permanent avec le président est ce que c'est vrai ce que dit bruno le maire vous l'attestez que c'est vrai bien entendu pose la question je n'en sais rien je me permets un peu d'en douter et vous mais bon vous l'aviez lu ou pas non pas du tout vous m'apprenez ça bon emmanuel macron c'est ce que dit monsieur le maire a d'abord choisi un premier ministre qui était un collaborateur de jupé pensant inconsciemment qu'il senti sont qu'ils seraient son collaborateur là on parle d'édouard philippe évidemment sans imaginer qu'il puisse devenir plus populaire que lui on parle toujours d'édouard philippe la deuxième fois il a choisi encore plus collaborateur histoire de vraiment être sûr que ça se passerait docilement il est sympa c'est de vous dont on parle oui alors après la fête à véran la fête à le maire oui oui enfin bon ça c'est de je sais pas c'est pas moi c'est monsieur le maire il est urgent que vous l'invitiez pour lui il est venu pour son précédent livre voilà et bien il va il est urgent que vous l'invitiez pour démentir ses propos que je suis sûr il n'a pas tenu en fait moi je vais pas m'amuser à commenter les petites phrases des gens vous arbitrez oui mais bien sûr je fais mon je suis dans mon rôle et et les institutions la cinquième république je vous dis ce sont des bonnes institutions il y en a qui sont contre là aussi ils ont le droit mais enfin quand on connaît l'histoire de notre pays on n'a pas fait beaucoup mieux et en tout cas elles sont très bien adaptées en particulier en période de crise donc le président de la république c'est je monsieur le maire je doute qu'il ait tenu ses propos très fortement par contre je suis sûr qu'il apprécie beaucoup parce qu'il me l'a souvent dit le général de gaulle général de gaulle qui est le fondateur ces institutions et qui est très apprécié par un juste titre peuple français il il disait dans la cinquième république il peut pas y avoir de diarchie au sommet de l'état il n'y a pas de diarchie au sommet de l'état il ya le président de la république c'est pas nouveau c'est pas emmanuel macron c'était le cas sous le président sarkozy c'était le cas sous le général de gaulle c'était le cas sous françois biterrand il est élu au suffrage universel direct c'est lui qui fixe les grandes orientations mais il ya des personnalités à matignon qui pèsent plus que d'autres je vous laisse apprécier ne me demandez pas d'être mon propre juge madame moi ce que je peux vous dire c'est que je suis tout à fait à l'aise dans mes fonctions de premier ministre j'anime le gouvernement je rends les arbitrages j'applique les orientations du président de la république bien entendu quel rôle vous allez jouer dans la campagne vous allez être en première ligne monsieur le premier ministre vous allez vous occuper de l'intendance à matignon comment ça va se passer le premier ministre même il gère les affaires du gouvernement je me suis déjà exprimé sur ce sujet tant que je suis premier ministre vous allez l'être jusqu'au bout maintenant c'est sûr tant que je suis premier ministre je serai premier ministre jusqu'au bout vous prédisez un ministère à la cressence c'est à dire que ça ne durerait pas et vous êtes toujours là oui mais vous savez que neige entendu que neige entendu vous savez il faut quand on est dans les fonctions qui sont les miennes et que le pays est dans la situation qu'il traverse si on s'arrête à ce genre de choses c'est qu'alors effectivement on n'est pas fait pour la fonction quand même pendant la campagne je travaillerai jusqu'au bout et le 25 le 25 avril vous ferez quoi un aller simple pour prades ce sera quoi le l'avenir de jean castex quelle importance parce que la dernière fois qu'on a eu léa et moi un premier ministre en exercice sur un plateau de télé dans une émission comme un talk show c'était on n'est pas couché c'était manuel valls vous pourriez vous pourriez être chroniqueur sur lci aujourd'hui vous avez une carrière possible en espagne monsieur le premier ministre j'aurai pas de réponse monsieur le premier ministre non mais attendez ça c'est la politique en fait tout ce que les questions vous posez voilà bon je je me soumets à la règle du jeu bien volontiers surtout avec vous non mais la présidentielle c'est important mais c'est très important il y a quelqu'un avec qui vous allez travailler je vais vous confirmer une information que vous avez je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle ça on s'en doutait bien oui mais voyez vous du coup c'est aussi la réponse à la question de léa je j'ai tellement à faire aujourd'hui que je ne me préoccupe pas de mon propre décès sauf que xavier bertrand lui il est candidat c'était votre ami quelqu'un que vous appréciez c'est un des rares d'ailleurs avoir eu des mots gentils quand vous avez été nommé à matignon et lui il va être candidat on a d'ailleurs les quatre candidats qui sont en tête des sondages pour l'instant derrière monsieur macron qui sont à la une du parisien je sais pas si vous avez vu ça ce matin on va voir monsieur xavier bertrand on va voir évidemment valérie pécresse mais aussi marine le pen si on peut voir la une du parisien et aussi éric zemmour il y a même une humoriste qui s'appelle louison qui a été très drôle qui a dit je le sens pas trop ce retour d'abba alors c'est vrai que c'est la nouvelle formation du groupe abba mais quand vous allez faire vous parce que entre emmanuel macron et xavier bertrand est ce que votre coeur ne balance pas encore écoutez j'ai vous l'avez rappelé travailler auprès de monsieur bertrand au ministère de la santé puis au ministère du travail je ne suis pas du genre à à cracher dans la soupe j'ai fait des choses nous avons fait des choses que je ne regrette absolument pas maintenant il faut être extrêmement clair si au fond de moi même l'essentiel étant le service du pays le service de l'état si au fond de moi même j'avais la conviction ou le sentiment que le président de la république emmanuel macron n'était pas le mieux placé pour exercer la fonction qui est la sienne et demain peut-être nous verrons bien on n'est pas encore vous ne seriez pas là si vous n'avez pas la conviction vous ne seriez pas là je ne serai pas là non mais c'est à quoi faire de redevenir premier ministre mais de xavier bertrand il persévère hein il s'amuse ce soir il s'amuse monsieur le premier ministre on n'est pas aux grosses têtes et pourtant je sais si j'aime mais fait c'est pas tout à fait la même chose vous voyez laurent c'est pas tout à fait la même chose elle est là pour poser des questions sérieuses il y en a il y en a un autre qui se prépare apparemment il s'appelle éric zemmour qui veut absolument placer l'immigration au coeur des conversations au coeur du débat public éric zemmour qui pense que très bientôt là dans 50 ans la france ne sera plus la france écoutez le la démographie fait l'histoire je pense comme les américains que la démographie c'est le destin et aujourd'hui la démographie ça veut dire que en 2050 nous serons un pays à moitié islamique ça veut dire qu'en 2100 nous serons une république islamique on sera une république islamique dans 100 ans vous répondez quoi éric zemmour sur le oui alors c'est pas il ya aussi il ya ceux qui nous prédisent qu'il va y avoir des catastrophes sanitaires j'ai peu l'occasion pour vous dire vérité d'écouter monsieur zemmour ceux qui prédisent des catastrophes sanitaires ils ont raison on en a eu on en a eu mais pas toujours dans les proportions qui ont été indiquées et surtout on a fait face bon donc monsieur zemmour à chaque fois que je l'entends lui fait c'est un discours sur toujours le déclin de la france il fait partie de ceux qui misent sur le déclin du pays c'est toujours un discours catastrophiste négatif etc c'est pas comme ça qu'on mène un pays comme la france je vous le dis puis monsieur zemmour fera ce qu'il voudra je n'ai pas de commentaire à faire mais voyez-vous là je suis chef du gouvernement vous vous m'interrogez là dessus monsieur zemmour c'est un commentateur il manie des idées il a le droit d'avoir les siennes je ne les partage pas du tout il va être candidat oui mais justement les françaises et français que je les écoute manier des idées sur un plateau c'est bien tenir le manche conduire le camion du pays je vous le dis tout de suite c'est tout à fait différent parce que le gouvernement l'état c'est s'occuper de tout le monde dans notre complexité dans notre diversité bon et par les temps qui courent je vois bien bon les propos de campagne vous savez il y a des cicatrices il y a des cicatrices la France est en difficulté elle l'était du reste fracturée avant qu'elle ne vienne cette crise sanitaire alors mettre sans arrêt du sel sur ses plaies de l'huile sur le feu c'est irresponsable je vous le dis mais il dit des choses c'est pas comme ça mais monsieur le premier ministre il dit des choses que les français ressentent aussi s'il est si populaire il y a déjà 8% dans les sondages est-ce que vous entendez sur le fond sur le fond sa thèse du grand remplacement vous la dégagez clairement vous dites il n'y a pas elle est fausse c'est archi fausse vous nous le dites ce soir qu'est-ce que vous répondez sur le fond à Éric Zemmour qui a l'impression que la France n'est plus la France qu'elle est en train de changer que la France est en train de changer tout pays change mais sur l'identité on vient de faire voter soyons concrets et précis on vient de faire voter une loi pour conforter les principes républicains il ne s'agit pas de nier que sont à l'oeuvre des mouvements séparatistes des mouvements qui cherchent à semer la division, la haine et qui sont contraires aux valeurs de la République il faut lutter pied à pied pas dans 50 ans aujourd'hui c'est ce que nous faisons mais de là à brandir des idées des menaces de la nature de celles qu'évoquent Éric Zemmour ça n'est pas responsable ça n'est pas responsable et ça n'est pas être dans l'action est-ce que c'est normal qu'il continue sur CNews tous les soirs à voir sa tribune il y a certains députés qui disent qu'il doit arrêter vous lui demandez la clarté ou vous ne demandez rien ? écoutez il y a un CSA chaque institution a son rôle je ne peux pas je suis chef du gouvernement je suis dans l'action je m'occupe d'une grave crise sanitaire je m'occupe d'une grave crise économique et sociale je m'occupe des questions de sécurité de terrorisme et croyez-moi ça suffit très largement à mon temps on essaiera de poser les bonnes questions à Éric Zemmour la semaine prochaine puisqu'il sera à votre place ici même c'est bien ça Léa Salamé mais je voudrais juste vous montrer un dessin pour terminer parce que ça a été une des polémiques de la semaine et je voudrais que vous souteniez peut-être votre ministre de l'éducation M. Blanquer qui a eu cette phrase terrible sur les écrans plats que s'achetaient peut-être les parents des lèvres avec leur allocation scolaire et j'ai trouvé ce dessin très amusant M. Blanquer dit nous souhaitions savoir si vous utilisez efficacement l'argent que l'État français vous donne dit-il aux parents et le parent dit figurez-vous qu'on se pose la même question avec votre salaire c'est évidemment un dessin satirique mais qu'est-ce que vous pensez peut-être de ce dérapage de votre ministre de l'éducation d'abord les écrans plats c'est quelque chose de tellement tellement ancien cette remarque elle date d'il y a 20 ou 30 ans où effectivement les écrans plats étaient tout nouveaux aujourd'hui tout le monde a des écrans plats pardonnez-moi je vais le dire différemment avec mes mots on a institué une allocation de rentrée scolaire pour aider les familles qui ont droit c'est-à-dire des familles qui ont des revenus bas ou faibles de faire face aux échéances de la rentrée bon donc ce qui compte surtout ce qui compte surtout c'est que les gens qui touchent cette allocation y aient droit c'est-à-dire des gens qui soient dans la difficulté bon après comme elle porte l'allocation de rentrée scolaire tout le monde se dit spontanément ben c'est fait pour acheter les cartables les trous enfin les matériels scolaires bon mais après on va pas aller regarder s'ils ont acheté les matériels scolaires avec d'autres revenus que cette allocation et si avec cette allocation c'est impossible à contrôler c'est pas notre esprit l'objectif c'est quoi c'est de soutenir c'est une mesure pouvoir d'achat l'allocation à rentrée scolaire destinée à des familles pauvres ou dans le besoin voilà donc c'est une allocation qui est utile et voilà bon tout sujet est matière à polémique avant qu'on accueille Philippe Cavrivière peut-être vous avez un mot Karine Viard ou Richard Anconina ou peut-être Alex Viorrec à dire au premier ministre sur le sanitaire j'ai rien à dire mais quand vous dites que la 5ème République et ses institutions c'est la bonne chose pour la France et surtout dans cette période-ci moi je suis persuadé de l'inverse je suis belge le gouvernement de coalition c'est tout à fait autre chose et donc quand ils prennent une décision ils la prennent à une énorme majorité avec des partis de gauche des partis de droite des écolos des flamands des français et donc on n'en fait pas un caractère politique c'est-à-dire qu'on n'est pas il n'y a pas des gens contre le président élu qui en France vous parlez de diarchie parce que vous et Macron c'est presque une monarchie chez nous c'est une polyarchie donc il y a beaucoup moins de gens qui après s'énervent contre une personne ou contre un groupe de personnes vu qu'ils sont beaucoup plus représentés dans ce qui est un gouvernement de coalition donc moi je suis persuadé que la France serait apaisée avec une sixième république qui ressemblerait plus à quelque chose c'est quand même un peu ce que monsieur Macron a essayé de faire aussi en prenant des gens et de droite et de gauche dans un gouvernement je réponds à votre place il réponds à ma place mais vous savez on a connu des républiques antérieures où c'était plus polyarchique comme vous dites ça n'a pas marché du tout ça n'a pas marché du tout oui je pense que c'était pas à la même époque on n'a pas peut-être forcément le même état d'esprit le même caractère que les Belges et la deuxième chose que je veux vous dire surtout c'est dans le cadre et c'est bien malheureux pour vous ah c'est possible c'est possible mais en tout cas moi je suis fier d'être français et ce que je peux vous dire surtout c'est que là encore bien sûr le débat politique paraît extrêmement tendu y compris sur la gestion sanitaire mais vous savez en réalité la démocratie parlementaire fonctionne très bien il y a beaucoup de débats l'état de droit fonctionne très bien il y a un conseil constitutionnel il y a même la cour européenne des droits de l'homme qui s'est proncée et surtout sur le terrain les choses fonctionnent de manière partagée la gestion de la crise sanitaire associe beaucoup les élus locaux partout je me déplace je vous disais j'ai fait 200 déplacements depuis que je suis premier ministre en record je vous assure que il n'y a pas le caractère extrêmement tendu qu'on croit voir au parlement peut-être sur les plateaux de télévision les gens se sont appropriés donc je le dis vous êtes libre de vouloir une deuxième république je crois que nous prendrions un grand risque de changer nos institutions un grand risque tout le monde compte ça de l'extrême gauche à l'extrême droite donc ça ne bougera jamais mais moi je pense que vous êtes trop tendu sur la personnification ultime du pouvoir on pourra parler de notre poids on va vous laisser parler avec notre il nous vend à Belgique alors pas sur tout mais sur ça où ? oui surtout sur le gouvernement je pense que c'est trop tendu à l'extrême droite il faut dire que c'est trop tendu à l'extrême droite il faut dire que c'est trop tendu à l'extrême droite